Causerie nocturne sur la musique du présent Bonsoir à tous, donc bienvenue à cette troisième causerie de la saison 2018-2019 Bon il y a beaucoup d'habitués mais bon je vais quand même rappeler un peu le principe de la soirée Donc nous avons comme invité ce soir Antoine Aignon qui est sociologue Donc avec Georges on va lui poser quelques questions Et dès que vous avez envie de participer, de poser une question, de faire une remarque, de partager une expérience personnelle Vous pouvez vous lever la main et juste pour qu'on vous fasse passer un micro et que ça puisse être enregistré en fait Voilà, puisque les causeries sont enregistrées et qu'elles sont diffusées après coup sur le site de l'insatiable Et donc j'en profite pour faire quelques remerciements Donc on remercie le BDE qui nous sert un petit coup à boire après la causerie pour pouvoir continuer à discuter informellement L'administration du CNSM qui nous fait ses belles affiches jaunes Le jaune ayant retrouvé depuis quelque temps un certain attrait Et puis Louis évidemment qui est notre ingé son préféré qui sonorise la soirée et l'enregistre Et voilà, et Nicolas qui dirige le site de l'insatiable et qui nous permet après de remettre ça en ligne Voilà, donc Georges va nous présenter notre invité Donc ce soir en effet on invite Antoine Aignan, bonsoir On vous invite en tant que sociologue de la musique mais vous avez d'autres cordes à votre arc On vous connait peut-être particulièrement ici pour un livre que vous avez écrit, La Passion Musicale Avec la question de la médiation qui est mise en avant Mais avant qu'on aborde la question de la médiation Peut-être de façon un peu plus globale Comment on se pose quand on est sociologue de la musique Et comment on articule la musicologie qui va être plutôt une science qui s'attarde sur l'objet Et la sociologie qui s'attarde sur le sujet C'est exactement la question de la médiation Ça ne consistait pas du tout à faire ce que fait le ministère de la Culture C'est-à-dire quand il y a des publics et surtout quand il n'y en a pas D'un côté et puis qu'il y a des artistes et des œuvres de l'autre Et qu'il y a du mal à faire la jonction entre les deux Et qu'on ne comprend ni les uns ni les autres On essaye de mettre des médiateurs culturels entre les deux Pour essayer désespérément de faire venir le peuple à la musique Ou de faire descendre la musique vers le peuple Donc c'est un petit peu le sens quasi professionnel Avec beaucoup de débats Il faut reconnaître que le thème plus du médiateur culturel Que de la médiation Et puis il y a un autre sens complètement juridique Quand deux personnes se disputent On en met un tiers Ce qui est une assez bonne solution en général Au moins pour qu'il ne se fout pas sur la gueule Mais qui est assez loin du problème de la médiation Qui était peut-être un mot trop large d'ailleurs Parce que quand un mot est systématiquement mal compris C'est que c'est son usage qui est fautif C'est pas les gens Donc je faisais des grandes conférences Au moment du bouquin Sur le fait que le disque Ce n'était pas un moyen Pour enregistrer de la musique Qui existerait hors du disque Le fait même d'enregistrer Ça transformait et l'auditeur Et la musique Et que la musique C'était au moins autant le résultat De sa mise en catalogue En enregistrement en oeuvre Et à la fin Vous avez bien raison maintenant Il n'y a plus que des disques Et de la médiatisation Il n'y a rien de tel que le concert vivant Je reprends C'était pas exactement ça Donc la médiation par rapport aux deux mots Que vous avez utilisés Objet et sujet Ça consistait précisément A dire quelque chose comme Il n'existe rien de tel Que des objets et des sujets Il n'existe que des relations Des rencontres Des frottements Des interférences Et des couches de réalité Qui produisent Les uns et les autres Qui produisent Ce qui existe Le sentiment Qu'on est en face De la musique Existe Mais c'est lui Qu'il faut expliquer C'est pas du tout La cause Donc il y a une sorte Ça c'est assez classique En sociologie Il y a une sorte d'inversion Du pensable Comme disait De Sertot Entre ce qui Entre la chose expliquée Et la chose expliquante D'ailleurs ça résume A assez bien Ma position sur la musique Moi j'ai Surtout qu'en vie Sans Des questions un peu bibliques Du genre Qu'ai-je fait Avant de me retirer D'ailleurs le 5 mars Au sens de la retraite Je vais pas m'arrêter D'écrire des bêtises Sur la musique Et sur les migrants Mais Qu'ai-je fait En particulier Ça peut être dit Tout à fait dans les termes De ce que vous De la façon dont vous vous interrogez Sur la place d'un sociologue De la médiation Par rapport à la musique C'est-à-dire que j'ai vraiment L'impression Que je n'ai jamais fait De sociologie De la musique Cette chaîne Qui fait vraiment Je sais Il y a une discipline Qui prend Comme objet Quelque chose Qui est supposé exister Je n'ai jamais fait De la sociologie De la musique Un peu comme on dit A quelqu'un Quand on lui fait la peau Oui Je me suis mis Plutôt à l'écoute De la sociologie Que la musique En tout cas là Il ne faut plus dire La musique La musique Les pratiques musicales La façon dont les humains S'organisent ensemble Pour à la fois Produire des sons Pas seulement Et pour aussi découvrir Qu'en produit son Qu'en produisant ces sons Ils sont eux-mêmes Fabriqués en retour Par ces œuvres Qui sont très bien dites Un œuvre C'est un travail Quelque chose Qui a été fait Et qui nous fait en retour Donc c'est ça Que je veux dire Je me suis mis Plutôt à l'écoute De la sociologie Voire de L'espèce d'ontologie Plurielle même Que la musique nous tend Et pour ça La musique est très intéressante Parce que Pour la sociologie Il y avait quand même Des problèmes Avec la critique Est-ce que les gens Croient ce qu'ils font Ou non Est-ce que leur objet 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 Est-ce que c'est une illusion Votre formation Qui vous fait voir le tableau L'avantage C'est que si vous dites Ça à des musiciens Attendez Il n'y a pas de musique Pour qu'il y ait de la musique Il faut que vous mettiez ensemble Il faut qu'il y ait des instrumentistes Il faut qu'il y ait des partitions D'ailleurs les partitions Ce n'est pas la musique Sauf peut-être pour les musicologues Ce n'est pas la musique Parce qu'il faut la jouer Et puis si quelqu'un dit Un musicien, un pianiste Tu joues des notes Ce n'est pas une qualité C'est le pire des défauts Donc c'est bien que la musique Ce n'est pas les notes Donc les musiciens Comme expérimentateurs Non pas de la musique Mais d'une expérience commune Qu'on appelle la musique Savent des choses Sur ce que c'est que Produire ensemble Des objets communs Savent par expérience Corporelle, commune Des choses que les sociologues Ne savent pas Donc c'est un version du pensable Que je présente De façon un peu démagogique C'est vous, musicien Qui avez été Mes professeurs en pragmatisme En façon de De penser Comment nous produisons Nos objets communs Je n'ai pas dit un mot Sur la médiation Du coup Mais La médiation Du coup Ce n'est pas le médiateur Entre deux choses Qui existent Il n'y a que des médiations Et l'avantage de la musique Par rapport au tableau Tout à l'heure Qui a aussi plein de médiations C'est l'académie Le cadre La galerie Où on présente Le musée Mais on ne les révèle pas De façon critique A des gens Qui ne voyaient que le tableau En musique Dire qu'il n'y a de musique Que s'il y a des corps Des collectifs Une scène Un lieu dédié Un temps Des corps entraînés Dans la salle Et dans le public Des instruments Des traditions C'est un cours C'est au URS De médiation Hétérogène Avec ce plus Qui fait que je l'appelle Médiation Et non pas des moyens Des choses comme ça C'est que chacun d'eux De façon spécifique Prend sa propre réalité Le toucher Pour un pianiste Le clavier Le toucher du clavier C'est une médiation Travaillée au millimètre Donc toutes sont détaillées Incorporées Travaillées Pour exister Et pourtant Quand vous êtes en train De faire ça Vous n'êtes pas en train De vous occuper De la facture de piano Depuis le début du 18ème Jusqu'à aujourd'hui Alors que là aussi Si vous rentrez Par cette porte là Vous avez des tas De savoirs accumulés Vous partez sur les concerts Vous partez sur les cours entraînés Vous parlez sur l'enseignement A chaque fois Vous avez Cette espèce de réalité intermédiaire Qui doit se faire Prendre consistance Qui s'appuie sur les autres Qui travaille au moindre détail Et qui pourtant Ne fait rien Tout seul Pour un rien Ce petit rien Qui fait un bon concert Par exemple Les médiations sont nues On a l'impression Qu'elles s'additionnent Sans qu'il ne se passe rien Donc cette espèce De mystère musical Mais mystère C'est un mot trop complaisant C'est bien celui De la médiation C'est à dire Qu'il les faut toutes Elles sont sculptées Dans le moindre détail C'est tout sauf Un assemblage Comme disent les anglais Maintenant Pour traduire Agencement Qui étaient bien meilleures En français Et maintenant Les français Utilisent l'assemblage Donc passons C'est pas mettre dans un panier Des pianos Des cours de musique Des corps Et vos années de conservatoire Ça fait pas de la musique Donc ces médiations Doivent être Systématiquement articulées Le sont dans le moindre détail Et pourtant Elles ne garantissent rien Ça c'est un cours de philosophie C'est un cours d'ontologie Des choses En train de se faire Des mondes En train d'émerger Et qu'il faut faire Émerger Vous êtes De meilleurs philosophes Que bien des philosophes Et du coup Pour revenir A ces médiations Qui font la musique Dans certains articles Vous en Vous les classez Un peu en quatre catégories Vous parlez des corps Vous en avez parlé Des objets Des collectifs Et des dispositifs Est-ce que vous pourriez Rappeler un peu Pour chaque catégorie Ce que ça peut étendre Comme chant Oui il y avait Par exemple Ce que j'appelais La pragmatique du goût Ça vient des amateurs Plutôt que des professionnels De la musique Mais ce serait intéressant De voir ce que ça donne Vous êtes un peu Dans une situation intermédiaire On peut vous prendre A la fois comme étudiant Les gens qui apprennent Sont très intéressants Pour un sociologue Puisque c'est le moment Où ça se met en place Dès qu'on sait parfaitement Quelque chose Il disparaît La médiation disparaît Si vous parlez français Et que vous n'êtes pas En train d'apprendre le français Le français lui-même Mais là Sans question Ça sera pareil pour la musique Et au moment où on l'apprend On résiste Et les instrumentistes Sont intéressants pour ça Parce qu'ils n'arrêtent pas D'apprendre Les médiations sont très présentes Donc À partir des amateurs Qu'on avait pris Comme objet d'étude Un peu pour faire contre-pied À la façon dont ils étaient Traités par la sociologie Les amateurs C'est ceux qui étaient Dans l'illusion Qui croyaient aimer Ce qu'ils aimaient Par cause de la chose Mais non En fait C'était toute leur détermination sociale Mais non Aimer quelque chose C'est très actif Ils font Et ils ont une expérience Comme celle que j'ai décrite pour vous Et du coup En les écoutant Ce qui fait déjà une différence Avec un sociologue Qui ne les écoutait pas Mais qui guettait Les indices De ce qu'il expliquerait Pour de vrai Ce qu'il croit faire Sans savoir qu'ils le font Ces trucs très tordus Avec lesquels La sociologie critique A fini par aboutir On se dit Mais non Racontez-nous Non pas ce que vous aimez Ni pourquoi vous l'aimez Racontez-nous comment Vous aimez des choses Et là Ce petit tabouret A quatre pieds Ce n'est pas Les colonnes du temple Ce n'est pas Les quatre grandes causes Que des spécialistes Travailleraient séparément C'est l'inverse C'est exactement Comme les médiations Dont je vous parlais tout à l'heure C'est qu'il n'y a pas D'expérience De goût Pour les choses De goût pris en assange Dans un sens très large On a fait des comparaisons Après exprès Entre des choses très différentes Pour faire varier Un peu ces choses-là Sans que se construisent Ensemble Et l'un par l'autre Des choses qui ont directement Rapport au corps On sent avec le corps Là Il est revenu un peu Au texte de Merleau-Ponty Qui sont d'une beauté Incroyable là-dessus Ce n'est pas tout à fait La même philosophie Que le pragmatisme Mais il avait un sens De la description Qui est tout à fait commun Dans le particulier Le corps C'est l'un des rares objets On peut dire à la fois Qu'on l'a Et qu'on l'est Et c'est même Le fait qu'on est un peu Entre les deux Que n'importe quel footballeur Sportif N'importe quel chanteur Est-ce que Mon corps est d'un de mes instruments Que j'aurais Je ne sais pas très bien Parce que le jeu Et que je manipule Mais quand vous êtes en train De travailler 40 fois À un passage Vous avez ce corps Qu'on a Et ce corps qu'on est C'est-à-dire Quand je bouge Je suis mon corps Donc ce corps Qui croit être un ensemble D'organes Et qu'on arrive A discipliner A des points invraisemblables L'exemple du sport Est intéressant Par rapport à la musique Parce que la musique Ou à l'art Parce que vous avez Un énorme objet Esthétique Un peu terrorisant Mais n'importe quel sportif Qui prend sa raquette de tennis S'il n'a pas commencé à l'apprendre Que le prof lui dit Mais c'est pas comme ça Et donc il fait Ah bah non pas comme ça Ah bah non le poignet Ah bah le pied Il est Et puis à un moment donné Il donne son coup Et bah voilà C'est naturel ton geste Naturel Ça fait 15 leçons Que chaque fois que je fais quelque chose On m'embête Et bah oui Mais au moment où tu le fais C'est pas faux de dire que c'est naturel Le sociologue va dire C'est pas naturel C'est socialement construit Il a tort Le sociologue C'est ça la nature C'est exploiter Faire exister mieux Discipliner Faire apparaître Ce que ce qu'est La propriété d'un bras Qui tape sur une raquette de tennis Raquette de tennis Médiateur Sans raquette de tennis Les hommes préhistoriques Ils jouent pas au tennis Ils sautent pas à la perche A 6 mètres de haut Est-ce que c'est socialement construit Au sens C'est une construction arbitraire Pas du tout C'est un travail Qui fait exister plus Des corps entraînés Si on rajoute un peu De l'amphétamine Le corps change un peu Donc cette espèce de Corps Qui devient musical Qui devient musicien Un peu les deux Parce que son propre entraînement Lui fait réagir Comme un corps capable De saisir ces objets là De toucher Le toucher C'est un mot magnifique Le toucher du clavier C'est dans le corps C'est dans le doigt C'est dans le cerveau Qui a appris A savoir ce qui se passait Quand on passe en vitesse Ses doigts Sur un clavier Et donc ce corps entraîné C'est le corps Qui se rend capable D'apprécier des choses Après on voit Le collectif C'est pour dire Bah oui mais alors Vous oubliez la domination Comme dirait le sociologue moyen Et c'est pas les autres Le goût c'est le goût des autres Bah on a pas attendu Bourdieu Le goût c'est le goût des autres C'est une expression connue Souvenez-vous Quand vous étiez jeune Il suffisait Que vous ayez mis quelque chose Pour que votre grand frère Vous dise Mais c'est de la merde Ce que t'écoutes à la radio Le bon rap c'est pas ça C'est Chicago En 1985 Dans les dépôts Ah oui oui Et toutes ces formules De l'amateur J'ai adoré Ce que j'ai détesté Je déteste Ce que j'ai adoré Et l'inverse C'est les conversions C'est parce que les autres Vous disent Non là tu te laisses faire Ou tu écoutes la télé Ou c'est de la soupe Ce que t'écoutes Ou pareil en musique classique Wagner c'est dégueulasse Bah attends écoute-le Bah oui c'est vrai C'est vraiment dégueulasse Non mais attends Et un autre Ah puis un jour Ou pas de jour Je prends un cas compliqué Mais le fait D'avoir détesté Détesté C'est mal dit Ignorer C'est le sens actif du terme Et puis que chaque fois Qu'un goût un peu différent Vous arrive Il arrive par les autres C'est très courant Donc ça veut dire Collectif En un sens compliqué Là je vous l'ai décrit Le plus proche De l'objet possible Mais ça peut être Beaucoup plus loin Je veux dire Tous les amateurs Commencent par dire Selon les milieux Mon oncle Qui m'a emmené à l'opéra Quand j'avais 12 ans Ou bien ma mère Qui jouait du piano Ou bien mon père Qui engueulait mon grand frère Parce que etc Et puis à un seul coup Et puis tu vois J'ai changé de musique Et puis je faisais du rock Et puis il y a un autre Qui m'a dit Mais attends T'as écouté un peu Coltrane Et il y a le jazz Il faut que Il y a une note A toute vitesse Ah oui Une pièce d'harmonie Ah puis il y a mon prof Qui me fait faire du Debussy Qui me dit Que c'est les mêmes accords T'as un très beau Et puis tiens Le rock sonne plus pareil Mais toutes ces évolutions Qu'on n'a pas un goût On a un goût Qui se construit En particulier Sur l'opposition Précédente Qu'on avait A des goûts Qui finalement Nous conquèrent Donc ce jeu Sur ce collectif Qui est un collectif Musical Et musicien Et qui est aussi Au premier degré Un collectif Au sens des normes Du papa Qui dit Que les meilleurs Faut aller au conservatoire Où tu feras de la musique Et puis on s'y oppose Puis en même temps Après en avoir fait 5 ans En croyant faire autre chose On s'aperçoit Que tout ce qu'on a fait Pendant 5 ans Tous ces jeux là Familiaux Les copains Les petits collectifs Et puis à plus grande échelle Le goût Une fois qu'il est construit Une fois qu'on l'a déjà pas mal On commence à regarder Des médiations Plus collectives Mais générales Des radios Des critiques Des journaux Des programmes de concerts Qui vous façonnent le goût Ça fait toute une construction Scénique De ce goût Qu'on croyait avoir Personnellement Donc déjà On a un peu Les deux extrêmes Avec un corps Avec un corps La chose la plus physique Tactile Qui nous fait Entrer en contact Avec la musique Et puis le collectif Qui est tout ce qui nous arrive Ailleurs Le collectif C'est les sociologues Qui s'en occupent Le corps Tel que je l'ai décrit Ça devrait être Les psychologues Les physiologues Les profs de musique Déjà un peu plus Mais à la marge Ou sans s'en rendre compte Toujours Mais finalement C'est des professeurs Du corps Un entraîneur de sport Lui C'est parfaitement ça Et puis Alors La musique La peinture Et là on a Deux choses Qui se rapprochent De vous Du savoir-faire Des acteurs eux-mêmes C'est là Qu'on prend une démarche Plus pragmatiste Et non plus critique C'est que Cette expérience Qui fait surgir des objets Elle passe Par des tas De dispositifs D'abord Alors là La musique C'était le rêve C'était ça L'idée de médiation Au début C'était Mais j'ai un art Qui fait Pour moi Le programme de sociologie Que je voulais C'est-à-dire Non pas Me mettre de l'extérieur Et regarder Toutes les choses Comme des signes Et des sujets Comme des Dominés par des Raisons sociales Qu'ils ne connaissent pas Mais comment Collectivement Avec nos corps Avec nos objets Avec nos amis Nous fabriquons Des objets communs En musique L'avantage C'est que cette série Dont je vous ai parlé Des instruments Des partitions Des enregistrements Des salles Des programmes Il n'y a que ça Il n'y a que des médiations En musique Donc ça tombait très bien Et vous voyez bien Que le travail Des médiations Est au cœur Des objets eux-mêmes J'ai fait musicologie Quand j'étais à l'école Des mines Et que je m'y ennuyais Un peu Outre faire du grec Ancien J'ai du rock Et être mao Et j'allais A la Sorbonne Faire Écouter De la musicologie Et en fait Après on m'a demandé De faire les cours En musique populaire Parce qu'il y avait Les rock studies A l'époque On m'a dit On va révolutionner La musicologie En introduisant Les musiques populaires Pas du tout C'est parce qu'ils ne voulaient Pas bouger d'un chouïa Mais qu'avec la demande Tous les gens Qui demandaient Mais oui Mais nous on veut Des choses sur le rock On va donner ça Et nous on sera débarrassés J'ai pas fait ça Très longtemps Il y avait Un test Presque une expérience Les bridge Nous parlaient Une espèce d'expérience Folle Vous rentrez chez vous Et vous faites Comme ce semblant Que vous connaissez pas Votre femme C'est intelligent Ça va pas lui perdre Très longtemps Vous mettez En évidence Tout ce que vous Et là On faisait un bridge Sur la musicologie C'est à dire Qu'il y avait Des exercices Où Les gens écoutaient Écoutaient Satisfaction Des Stones Et faisaient Une analyse classique Bah oui Le corps mi-mineur Assez plat Bah oui Mais c'était peut-être Que la guitare Le studio Le son La basse L'équilibre des voix La voix de Mick Jagger C'était la musique Les éléments musicologiques De ce rock Et qu'il fallait Qu'il trouve lui-même Les outils Les éléments analytiques Qui permettaient D'analyser le rock En comprenant Ce qu'un tube Comme Satisfaction Avait pu produire A l'époque Il ne se réduisait pas A la succession De trois instruments Des voix En note d'égal Sur une partition Donc on voyait très bien Que les outils musicologiques Était eux-mêmes adaptés Et performateurs D'une certaine forme de musique Donc dispositif Mon cœur Et puis on peut peut-être Faire des relais Évidemment L'objet Là c'était plus polémique C'est que Surtout quand j'étais jeune Mais c'est encore Largement vrai L'idée même De prendre au sérieux Les objets Ça c'est la faute A Durkheim Était déjà une illusion Alors pour Durkheim C'était simple Il y avait la nature C'est un empiriste Du début du siècle Un positiviste Pour dire les choses Avec exactitude C'est-à-dire qu'il y a Des sciences scientifiques Ça ne veut pas dire Que je projette Des trucs de la science Sur la société Ça veut dire Qu'étudier le social C'est se donner Des moyens empiriques Pour comprendre Ce que c'est Que cette chose bizarre Qu'on n'arrive pas à voir Qui nous agit Pourtant Et qu'il faut essayer De définir Donc il invente en même temps Le social Et la sociologie Et il invente Contre les objets naturels Il y a des physiciens Pour la physique Et puis Vous ne voyez pas Le social Ça a autant d'influence Vous êtes les enfants De vos parents De votre classe sociale De votre milieu De votre religion Mais ça ne se voit pas Et bien moi Il faut que je rende visible Cette couche Détermination Qui n'est pas la psychologie Qui est Les déterminations sociales De nos comportements Quand c'est généralisé Ce partage Entre les objets naturels Et les objets sociaux Il change complètement En particulier sur l'art Une symphonie Ou un goût pour le rock C'est naturel Ou c'est social Et quand on part Dans ce dualisme là On est devant Ce qui a été la scénographie De la sociologie Pendant longtemps C'est à dire Ou bien on est dedans Donc vous faites De l'histoire de la musique De la musicologie Vous regardez les partitions Vous apprenez vos instruments Et la musique existe Et moi je la réalise Et ou bien vous êtes dehors Mais ça C'est Vous transformez en tribu Les musiciens Donc vous avez vos totems Vous croyez en la musique Comme d'autres croient Au bon Dieu Ou en leur totem Et moi je montre Les mécanismes de la croyance La façon dont vous partagez Des mots pour parler Et vous avez C'est fort au début Les gens sont pas du tout hostiles Si on vous dit Un sociologue vient vous dire Bah oui vous aimez la musique Parce qu'elle est belle Vous vous dites Qu'est-ce que c'est que ce raseur Si un sociologue vient vous dire Voilà ce que vous avez fait Depuis 25 ans C'est une illusion complète En fait vous reproduisez L'ordre social Mais moi j'apprenais A mes enfants Bah non On dit bon c'est choquant Mais en même temps On est intéressé Donc il y a eu une portée forte Et critique et utile En revanche Les sacrifiés de l'affaire C'est les objets Alors bon les objets Les objets C'est quoi les objets C'est un mot Terrible Objet Parce qu'on dit à la fois ça Pour Vous savez Quand le philosophe Trop constructiviste On lui dit Bah la table n'existe pas Donc le truc le plus fermé Et puis objet Au contraire C'est projet Objet Ce qui est projeté devant nous Et qui nous appelle Donc un truc complètement humain aussi Qu'est-ce qui nous intéresse Bah oui mais Si on remet Cette question des objets L'objet de notre intérêt Et des objets A travers lesquels Cet intérêt est construit Alors là La sociologie Elle n'est plus de la sociologie C'est peut-être Une ontologie En in the making Progressive En émergence De notre façon De produire ensemble Des objets communs Mais elle est autrement intéressante Et en particulier Sur le problème de l'art Pour arriver à en rendre Un nouveau compte Il ne faut pas seulement Réintroduire les oeuvres Dans une sociologie Qui les aurait négligées Il faut faire une théorie Différente De ce que sont les oeuvres Et donc Mais c'est presque le même mot Réouvrir les objets Donc c'est pour ça Alors là Tout comme Bourdieu Je pourrais dire Que pour faire de la bonne sociologie Il faut probablement Commencer par se dire Non la musique N'existe pas Mais pas du tout Au sens critique Ça n'est que Une formule que Bourdieu Utilisait tout le temps Ça n'est que Un jeu social De différenciation Etc Non La musique n'existe pas Parce qu'il n'y a rien de tel Qu'un objet clos Qui posséderait ses propres lois Il faut le faire Le faire exister Le faire vous émouvoir Le faire vous prendre A travers tous ces mécanismes Que les autres Points du tabouret Vous montraient C'est pour ça Que en particulier Puis j'arrête là Pour le En particulier J'ai travaillé sur des musiques Très différentes Pour travailler Cette idée Que la musique n'existe pas Elle doit être faite Oui Elle est faite différemment L'enjeu même Ce que je vous disais Sur Satisfaction C'est quoi C'est que l'enjeu même L'objet Au vrai sens du terme Ça n'est pas Des notes Qui seraient dans le même Et puis il y a des gens différents Dans des placards Et puis on pioche Les uns les autres Non Ce qu'on fait Quand les jeunes anglais Des années 60 Fabriquent ça C'est qu'ils inventent A la fois Leur façon de se tenir Leur langage Leur rapport aux paroles Leur rapport au noir américain Des sons Des instruments Ils inventent des corps Ils inventent des collectifs Tous mes éléments Ils inventent des lieux Évidemment Les cabarets de Manchester Ou de Liverpool Ils inventent un style Et ils le font aussi Avec des instruments de musique Des façons d'enregistrer Et ils déplacent L'enjeu même de la musique Mais si vous comparez La musique médiévale La musique de lutte français Du 16ème siècle Jamais rien eu de plus beau Ou les symphonies nordiques Que France Musique nous met Tout le temps maintenant Parce que maintenant Qu'ils sont revenus du contemporain Ils ne mettent que du Sibélius Et bon Et bien Vous vous dites Mais attendez Quand j'écoute du malheur Et quand j'écoute du Bach C'est pas la musique Déclinée de différentes façons C'est chaque fois Un sens De ce qu'est Cet objet commun Produit par quelqu'un Comme Bach Au moins par Sibélius Ou les Stones Qui J'ai rien contre Sibélius Qui est en jeu Et c'est ça Que je voudrais dire Parle-la musique N'existe pas Elle est à faire Elle est à faire Par chaque compositeur Pour prendre ce point de vue là Au moment où il se colquine Avec un répertoire Des positions Des autres Toutes ces médiations Mais elle est aussi à faire Quand elle a déjà été écrite Par Bach Ou par Beethoven Il y a 200 ou 300 ans Si vous jouez Bach aujourd'hui Vous êtes dans la même situation Non La musique n'est pas là Qu'est-ce que j'en fais Le jeu est trop faible Qu'est-ce que collectivement Avec les gens Avec qui j'ai Une certaine appréciation de Bach Et vous le voyez Je prends le Bach exprès Parce qu'avec la révolution baroque Avec ses contre-révolutions maroques Avec cette façon d'être joué A la fois au piano Par des jazzmen Par des claves cinistes Et elle change à chaque fois Ce sens même Qui peut avoir Il a été considéré Comme très lent et romantique Il a été considéré Comme un grammairien Il a été considéré Comme un maniaque des chiffres Il est devenu un baroque On a mis les paroles Quel est le rapport A la religion Et à chaque fois On refait Exister un Bach Alors il faut que Ce n'est pas une façon De faire exister Au sens où arbitrairement On plaque sur lui des choses Il faut bien Que ça révèle à chaque fois Comme le geste du tennis Ça révèle plus encore Des choses que lui A mises dans sa musique Mais qu'il faut chaque fois Non pas réactualiser Il faut refaire exister Ça veut dire qu'on le reprend Et c'est bien cette reprise Infini De ce que des musiciens ont produit Qui fait la musique Donc là c'est ma théorie Sur l'histoire de la musique L'histoire de la musique Ce n'est pas Un fil continu Surtout pas qu'il progresse Mais ça on sait un peu On a un arc Ça ne progresse pas forcément Mais continu Non C'est une pluralité De moments Présents Il n'y a que du présent Le passé De Sertot lui dit très bien C'est ce qu'on a fait passer Rien n'est plus actif Que de se pencher Sur le passé Pour le refaire Présent Et jouer De la musique du passé C'est exactement Donc vous êtes aussi Des professeurs d'histoire Très bien Vous avez évoqué Le fait que Le goût A la fois On le fait Et le goût Nous fait Il y a une forme De réflexivité Ça c'est Plutôt Dans ce que vous déterminez Comme Les pratiques amateurs C'est ça C'est peut-être d'ailleurs Ce qui va différencier L'amateur du professionnel Dans le sens où Une fois que le goût Est devenu naturel Ou enfin Le geste Est devenu naturel C'est à ce moment là Où on passe professionnel Ou j'ai peut-être mal compris Enfin bon Je vais finir ma question Je veux pas que je prenne La parole Ok Donc cette question De la réflexivité Du goût Chez l'amateur Est-ce qu'elle pourrait avoir Très Est-ce qu'elle pourrait avoir Des liens Avec Ce que Rancière Dans Dans le maître ignorant Il définit Comme Quelque chose Qu'on partage En commun Une forme D'égalité Des intelligences Notre rapport A ce qu'on peut Entendre Dans le sens De l'entendement Donc là Substitue de Rancière Qui a démissionné Mais le partage du sensible Et le maître ignorant C'est un livre Que tous les musiciens doivent lire C'est vrai que c'est un Très bon livre Ça fait aussi écho A l'inversion du pensable Cette formule un peu compliquée De Certo Là Ça va dans la même direction Donc le partage du sensible Qui est un très beau mot De Rancière Ça s'applique évidemment A la politique Et quand je dis évidemment Ça veut dire que c'est pas du tout évident Partage Vous avez l'idée très forte C'est celle du gâteau Quand vous partagez un gâteau C'est commun Ou c'est divisé Vous faites Des parts Vous séparez le gâteau En morceaux Et c'est le fait même Que vous le partagiez Qui fait que c'est un partage Et le mot est le même En français On partage quelque chose Ça veut dire qu'on l'a en commun Alors qu'on est en train De le couper en morceaux Donc cette idée D'un partage du sensible Et qui passe par des lieux Là les Gilets jaunes Vous êtes d'accord Ils partagent rien Tant qu'ils se mettent pas Dans les ronds-points Tiens Et les forums grecs Ça servait à quoi Donc cette invention du politique Surtout pour Rancière A travers une présence des corps Et le fait de se demander Ce que ça veut dire Que sentir Au sens du l'odorat évidemment De sentir les choses D'être sensibles Ensemble Aux mêmes choses C'est évidemment très important Et la proximité là Entre esthétique Et politique Et maximale Elle est toujours très très proche Chez Rancière Donc cet aspect là Est très intéressant Sur l'aspect amateur Professionnel Moi dès qu'il y a une catégorie De nés comme dualistes Je ne me laissais pas La bonne façon D'entamer les choses Donc il y a bien des différences Il y a bien des différences Mais graduelles Et qui indiquent bien Cette construction Cette construction de soi Qui est commune Et le passage professionnel Ça donne une certaine importance Mais presque plus technique Précise Et là ce n'est pas du côté De la technique Il y a des amateurs Qui sont très bons en technique C'est du côté D'une certaine institutionnalisation Des rôles Donc là Là on la voit bien On ne travaille pas pareil L'amateur par contraste Un grand amateur C'est quelqu'un Qui se fout des hiérarchies Des critères de jugement C'est à dire Je peux aller regarder Les cartes violencielles De Télérama Je peux me faire ma propre liste Je peux aimer des trucs Que personne n'aime Et surtout J'en rends compte À personne d'autre que moi C'est plus compliqué que ça Puisqu'il y a beaucoup de discussions Entre amateurs Précisément pour ça Mais il y a une espèce De foutoir sympathique Et de non Contre-rendu à faire À soi-même en fait Sur la pertinence De ses goûts Donc un vrai amateur C'est quelqu'un qui nappe C'est pour ça que Bourdieu A complètement raté l'amateur C'est quelqu'un qui n'a pas À rendre compte De ses goûts Sauf à lui-même Alors ce sofa lui-même C'est pas un absolu comme ça Évidemment C'est dans ces jeux-là Mais si j'aime ça Pourquoi pas C'est pour ça qu'il se trahit Tout le temps Moi j'aime que les Bordeaux Mais attends Prends ce Côte de Rossillon À l'aveuglette Là que je te souhaite Ah tiens c'est drôlement bon Mais alors qu'est-ce qu'il fabrique Avec ça Et hop On bouge les petites catégories On se demande pas Quand vous avez un cursus Que vous devez passer le premier prix Du conservateur D'un seul coup C'est comme des C'est comme des petites paillettes Une sorte de focalisation Vous voyez Attendez Il y a un but Vous voyez Quand vous aimantez un champ Il y a plein de petites aiguillettes Quand il y a un petit aimant Pas trop loin D'un seul coup Les choses se dirigent Donc ça C'est un travail de professionnalisation Je dis ça absolument sans critique Parce que la professionnalisation Ça veut aussi dire L'espèce de concentration Sur un certain nombre De ces éléments De ces médiations Que le sportif monte très bien C'est bien le sportif Toujours pour la même raison Si on vous dit Quand vous professionnalisez Vos doigts de pianiste Vous n'allez plus jouer Qu'un seul répertoire Je peux faire du jazz Le soir aussi Quand vous êtes sportif Et que vous travaillez uniquement Votre tennis Et que tout le reste N'existe plus Ou vous tapez Dans un ballon Vous travaillez Un geste Sur lequel vous vous focalisez Et auquel vous pouvez Développer des compétences Qu'on ne pensait pas Que les corps avaient Donc il y a cette espèce De spécialisation extrême Que souvent les amateurs C'est précisément Cette hétérogénéité D'intérêt Qui fait qu'on ne va pas Jusqu'à la pointe Il y a des amateurs Qui sont Les amateurs Ils sont un côté Très très pointu Que n'ont pas souvent Les professionnels C'est l'art D'écouter ce qui leur plaît Donc on sert De se demander Mais sans se dire Si c'est moi qui aime Ou si la chose est belle D'être exactement au milieu En disant là C'est beau Alors que souvent Le professionnel dira Techniquement c'est moins bien Ou prendre un air Un peu distancié Donc il y a vraiment Un intérêt A comparer les deux Mais vous voyez Dans cette espèce De construction commune A travers toutes ces petites Médiations Dispositifs Objets Corps Collectifs Voisins Répertoires Aussi Histoires Qu'on se raconte Avec un grand H Ou avec des petites histoires Dans cette fabrication commune Il y a le Il y a la place Pour des formats Extrêmement Extrêmement différents Je ne sais plus Quelle était la question initiale Mais Je peux la Ou non Mais juste pour rebondir Encore sur cette question Amateur professionnel Parce que Enfin moi ça m'interroge Ce que vous dites Du coup Il y aura Enfin En tout cas Il pourrait y avoir Une Une dimension Conceptuelle De l'amateur Qui enlève Enfin Qui Qui n'a Que pour but De construire son goût Et de Et finalement Le professionnel Dans votre définition C'est celui Qui est pris par les institutions Ou les normes sociales De discours Etc Est-ce que finalement Il ne faut pas faire disparaître Cette figure du professionnel J'ai très volontiers Là vous me prenez En flagrant délit De sociologisme Pour le professionnel Mais c'est pour ça Que j'ai dit Je n'ai peut-être pas développé assez Mais sur le professionnel Cette concentration Sur certains éléments précis Ce qui n'est pas pareil Que l'institution Fait développer des compétences Que personne d'autre n'aura C'est pour ça que Je pense que c'est instructif De prendre un cas Qui n'est pas le sien Donc c'est pour ça Que je fais des références au sport Mais ce que font les Moi je vais me tromper sur les noms Mais les Messies Et les Mbappé Avec un ballon C'est du professionnalisme Au sens de Cette espèce de sculpture Minutieuse Par des entraînements répétés D'un corps Qui arrive à faire un geste De plus en plus juste Si ça ne parle pas aux musiciens Et là on voit mieux Ce que à la fois l'institution Le fait de même Qu'il y ait des salaires Des prix Plein de fric Et des Ferrari Et des femmes Vous La gloire de devenir musicien Bon c'est peut-être mieux Et de jouer bien Ou d'apprendre la composition Ça spécialise des choses Spécialiser Ça c'est des mots justes Et la version amateur Peut être en un sens Un refus Des certaines spécialisations Mais ce qu'il y avait derrière Votre question Il y a C'est intéressant Est-ce que Sur la bascule Entre amateur et professionnel C'est ce jeu Plus complexe encore C'était déjà assez compliqué J'ai surtout mis l'accent là Sur le fait de faire exister les choses D'une certaine façon Elle ne s'impose pas Ce ne sont pas des codes Ce ne sont pas des objets arbitraires Sur lesquels on projette Nos différences sociales Non il faut les faire apparaître Et apparaître Ce n'est pas de la phénoménologie Ce n'est pas contre l'essence Quand l'enfant paraît On dit l'enfant paraît Ça ne veut pas dire Que ce n'est qu'une illusion Il faut les faire exister C'est pareil Pour ces objets là Donc il y a tout ce travail là Que le sociologue L'observateur extérieur Est plus capable de décrire Mais ça ne suffit pas Pour le quatrième point On disait l'objet Ce que j'insistais Et qui est plus difficile à cerner Qu'est-ce que c'est que l'oeuvre musicale Pour vous Qu'est-ce que c'est que le rock Pour les rockeurs Qu'est-ce que c'est que le fado Pour des chanteurs portugais Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait C'est déjà plus la même question Et c'est la question symétrique C'est que ce n'est pas seulement Qu'on fait des objets ensemble C'est que ces objets répondent C'est pas seulement nous Qui avec un jeu de code Fabriquons Bach C'est aussi que plus on le fait Plus on l'a suivi Année après année En changeant sa signification à chaque fois Plus il est capable de nous faire Et c'est nous qui nous mettons A la hauteur de son oeuvre Alors là quand c'est Bach On se dit bon Ça ne mange pas de pain de dire ça Mais n'importe quel petit morceau de musique C'est pareil C'est-à-dire que si vous êtes pianiste Et que vous pensez Si vous pensez qu'à maîtriser A la fois vos doigts Votre technique Votre conception de l'oeuvre Etc Sans la laisser vous jouer Vous ne jouerez pas du piano Et ça veut dire quoi Laissez vous jouer J'enlève un peu Le pathos que l'esthétique donne toujours Mais moi quand j'écris un article Au bout de très peu de temps Et tous les gens qui écrivent Que ce soit bon ou mauvais Au début on dit que des bêtises Ça ne vient pas Et puis les phrases Les phrases viennent Et la phrase venant Le raisonnement qui est derrière L'aide à se faire Et la phrase aide à faire le raisonnement Et vous dites Ça s'écrit Ça s'écrit Évidemment Ça ne donne aucune réponse Il faut le faire soi-même Mais c'est la chose même A sa logique ouverte Qu'elle vous tend Et cet aspect là Donc non pas seulement Comment Collectivement Avec nos corps Avec nous-mêmes Avec etc Nous faisons des oeuvres Mais comment faire des oeuvres Ça veut aussi dire Se laisser faire Par des oeuvres Voir Se mettre à la hauteur De ce que requièrent Les oeuvres de nous Et là ce vocabulaire là Ce n'est pas le mien C'est celui d'un philosophe remarquable Qui s'appelle Étienne Souriot Qui a écrit justement Des travaux sur l'oeuvre à faire L'oeuvre à faire Les gens n'ont pas compris du tout Parce qu'ils se sont dit Comme un devoir J'ai un devoir à faire Et donc bien sûr L'oeuvre ouverte A la écho Vous voyez Une oeuvre jamais terminée Il faut la C'est ça Mais c'est pas ça C'est bien au-delà de ça Il dit Ces objets Non terminés Ouverts Que nous faisons ensemble Il nous appelle C'est-à-dire Exactement comme au tennis C'est pas mystique C'est pas Parce qu'il y a la grandeur de Bac Qui nous appelle C'est vrai aussi Pour le coup juste au tennis C'est pas moi qui décide de jouer Ils aimeraient bien tout C'est si je me place bien Si je fais tout comme il faut Si je me laisse prendre Par la situation Je vais faire ce coup juste Mais c'est La balle qui l'exige de moi C'est pas moi Qui le programme Alors quand on dit programmer C'est presque trop simple Mais ce jeu là Qui consiste à se dire Oui je suis fait Par les choses que je fais C'est absolument essentiel Et en art Je veux dire Dans les Dit de façon un peu différente Cette expérience Vécue par les créateurs Elle est dite Avec d'autres mots Mais elle est constamment dite Et moi quand je Le sculpteur Voyez les images Le sculpteur qui a son truc Et puis voilà Qui redescend à 4h du matin Qui refait sa glaise Et qui va se coucher Et c'est pas moi Qui décide Que là c'était pas bien Il manquait quelque chose A cette oeuvre On donne Souriau On donne l'exemple de Beethoven Puisque on est dans L'enceinte musicale Qu'il a fait explicitement Pour le la-do Du mouvement lent Là de l'incroyable Hammer clavier Là Les la-do n'étaient pas Ils démarraient sur l'accord Daing daing Puis après là Do majeur septième Le début Les deux en octaves Là Do Fa Et bien il n'y était pas Il a fait exactement Ce que je vous ai dit Pour le sculpteur Il a couru chez l'éditeur Où la partition était déjà Pour rajouter ces deux notes Qui Qui est le maître là Donc cette idée Que l'oeuvre exige Et que nous Nous mettons A la hauteur De l'exigence de l'oeuvre Dit comme ça Avec les grandes oeuvres On sent Parce qu'on a Déjà accepté Leur espèce de majesté Mais c'est Le modèle Qui est derrière L'espèce de Façon de concevoir Cette production commune De ces objets communs Là Qui revient A ce partage du sensible Là Elle est très très juste Y compris pour des choses Très banales Je pense qu'une réunion Des gilets jaunes Personne ne sait De quoi il s'agit Alors En l'occurrence C'est particulièrement le cas Mais c'est normal C'est ça Faire oeuvre commune C'est Et accepter Ces moments Où on ne sait pas Ce qui se passe Autre formule Le français Est magnifique pour ça Ce qui se passe Ce qui arrive Les anglais What's happening Ben non Ça n'arrive pas justement Ça se passe Ça se passe Ça se passe entre nous C'est du partage du sensible Et quelque chose Se concrétise ou non Regardez n'importe quel Amateur de rock Ou de musique classique Ou d'opéra Qui va au concert Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre Quand il dit ce jour-là Il y avait un bon concert Mais il dit Vu de l'amateur Vu de l'auditeur Cette fois-ci Il dit bien Que tous les moyens Le fait que la vedette Était bonne ou non Eh oui Mais cette fois-ci Il s'est passé quelque chose Vous voyez C'est le discours plus banal Il s'est passé quelque chose Il s'est passé quelque chose Ben si on souligne Tous les mots Ça veut bien dire Qu'à la fois Le collectif Le pianiste Le musicien Beethoven Se sont mis ensemble Pour se mettre A la hauteur de l'oeuvre Qui n'est plus La partition de Beethoven Qui est ce qui s'est Passé là Donc le Ce sens d'un Passage C'est un beau mot Pour les musiciens Faire passer C'est un beau mot De médiateur Partage aussi Mais Toutes les Toutes les choses communes Passent par un partage C'est pas pour rien Qu'il y a une scène Et une salle Et cette division même Loin de diviser Favorise C'est une condition Pour qu'il y ait une union Entre un musicien Et son public Oui 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 bonjour Je pose ma question On va partir Parce que j'y ai Je sais Vous n'aurez pas la réponse Si si Ah non Comme il dure 20 minutes La réponse Vous parlez de naturel De l'oeuvre Aussi j'ai l'accompris Je ne suis pas sûr D'avoir tout l'accompris Naturel dans l'oeuvre Naturel ? C'est ça ? Non Non j'ai l'accompris Non mais continuez Continuez Mais comprendre C'est comprendre Naturel dans le geste De l'artiste Ah oui Ah oui La nature Oui d'accord Le geste de tennis Et je voulais savoir Si du coup Le geste de l'artiste Il pouvait aussi avoir Une chose de forcée De corrompue De malade De Une forme d'accident aussi Est-ce qu'il y avait une beauté Dans l'anti-naturel ? Non mais c'est Dans la version Une chose qui n'est pas du tout Oui j'accepte tout à fait Votre question Parce que Quand on Quand on Donne pas comme acquis Donc ni la musique Ni les compétences du musicien Et que De façon plus ou moins routinière Avec plus ou moins d'enjeux Quand même Il y a toujours Cet événement à faire Mais en passant Le trac C'est pas de la psychologie Le trac C'est l'expérience ethnologique Du fait que vous changez le rôle Là je parlais avec ma copine Je faisais des blagues Et là je suis sur scène Le c'est pas le même Et donc ce changement de corps De stature De concentration Et tous ces mots là C'est bien une transformation physique Ou changer d'être Pour faire Cette musique là Donc vous voyez Quand je disais le naturel C'était Parce que le geste physique Du tennis Le décrivait bien Mais c'est plutôt Ce rapprochement Avec l'exigence De l'oeuvre à faire Donc c'est C'est un petit peu différent Elle inverse les choses C'est à dire Ce qui est exceptionnel Rare Difficile Et qui est jamais Complètement accompli Pour prendre aussi Un vocabulaire de Suryau C'est L'oeuvre terminée Il n'y a pas d'oeuvre terminée Achever Accompli Ces mots là sont meilleurs C'est une espèce D'asymptote C'est quelque chose Vers lequel on tend Plus ou moins En même temps Des fois on se dit Tiens là Cette oeuvre là Dans cet état là C'est ça qu'il fallait faire Mais c'est ça Qui est exceptionnel Et donc en revanche Soit les stratégies de défense Soit les échecs C'est la règle C'est la règle Plus ou moins Gros Alors il y a une nuance Entre les deux Mais elle est intéressante Pour des musiciens Parce que Là j'avais étudié Les conservateurs aussi Ça existe Là je vous ai mis Un peu en scène Un peu de tralala Le concert Ou des moments Mais ça n'a rien à voir Avec un instantané Sur des carrières entières C'est aussi la même question Qu'est-ce que Les peintres le savent Là qui sont tous ravagés Parce qu'ils travaillent A chaque fois Sur leur succession De leurs oeuvres Les amateurs aussi Qui d'un seul coup Dissent qu'ils aiment plus Ce qu'ils aimaient Donc il y a des catastrophes Et bien il y a des moments Où c'est très important Pour des professionnels C'est le moment Où on le surassume Pour utiliser Un vocabulaire Un peu psychologisant C'est-à-dire que C'est difficile de se dire Ben oui je suis bon Et puis dans ce milieu Où il ne faut pas Seulement être bon Il faut être quasiment Le premier tout le temps Et puis des concours Des prix etc Et oui je suis bon Mais je suis quand même Un petit peu en dessous De ce qu'il faut être Pour être complètement Les trois pianistes du moment Puis il y en a 250 Des pianistes Qui jouent tous Presque aussi bien que moi Et le moment Où on accepte D'une certaine façon Son niveau C'est compliqué C'est compliqué Comme pour les sportifs C'est compliqué C'est-à-dire que Est-ce que j'ai raison ? C'est-à-dire qu'il y a Des bonnes acceptations Des mauvaises acceptations Est-ce que j'ai raison ? Je redistribue un peu Mon savoir-faire Pour être le plus utile Le plus me faire plaisir Au sens de la satisfaction profonde Pas au sens Père Fistel Dans ce que je fais Ou est-ce que D'une certaine façon Je me renie moi-même J'ai dit Ah bah toutes les mères Il n'y a qu'à Et puis je suis un peu amer Déçu Sans me l'avouer Et là vous décrivez Pas mal de musiciens Mais vous décrivez aussi Des aides à domicile J'ai travaillé Sur les aides à domicile Elles sont payées 1000 euros Elles sont toutes Immigrées Déconsidérées Elles torchent nos mères Et en même temps Tout ce qu'elles font Relève de la musique C'est le geste juste C'est un regard Qui voit ce qu'il faut faire Et bien à un moment donné Si elles n'ont pas Cette attention A l'oeuvre à faire Elles soignent cette personne Dans ce moment-là Et faire la plaisanterie Qu'il faut Trouver le geste juste Qui va faire bien se passer Les choses Si au lieu de ça Elle dit Moi je suis payé Pour lui donner ses médicaments Elle a torché Et puis goodbye Et puis de toute manière Il y en a marre Je suis épuisé le soir J'ai fait mon boulot Tac Elle est plus Elle est à domicile Et les gens la désignent Comme telle Elle a renoncé Dans mon étude Les gens C'est ça Le sociologue aussi Pragmatise Cette expérience-là Il ne fait pas tout mon baratin Ils ne mettent pas tout ça en mots Mais le dire Ils le disent Et elle Elle a renoncé Voilà Je retransmets ça aux musiciens Ce moment-là C'est assez différent D'accepter Ou non pas Petit à petit On voit sa place Et on la réalise au mieux Mais au contraire Sur un mode un peu déceptif On renonce Et on fait tourner la machine On est Dans ces gestes bizarres Et je pense Que j'avais discuté Avec un violoniste Avec la fameuse crampe du violoniste Alors ils sont tous Ou bien c'est de la psychologie Ou bien c'est de la physiologie Ça ressemble à ça C'est le moment Où ces trucs Et puis Ils m'ont donné Mais en fait À quoi bon Et bien ça c'est la contrepartie De cette chose Qui est magnifique en face C'est un métier On est en permanence En face de l'oeuvre à faire Que ce soit pour Instrumentiste Ou compositeur Au moment où on renonce Et le corps L'esprit Ce ne doit pas suivre très bien Et donc les problèmes physiques Des musiciens Des instrumentistes en particulier Je pense que c'est assez lié à ça Donc en effet Pas sur un mode binaire Réussite, échec Mais sur le mode Problème, difficulté En gros L'un des mots clés De la sociologie pragmatique C'est en commun Avec les sociologues pragmatiques C'est celle des preuves C'est ça que ratait Une sociologie Surplombante, critique Non Si les choses ne sont pas données C'est des épreuves Qui les font Et l'épreuve Le mot en français Là aussi C'est pas bon en anglais Et extraordinaire Ça va de l'épreuve sportive L'épreuve Un examen À l'épreuve Le fait que c'est éprouvant Le fait qu'on le éprouve Qu'on le sent Et c'est exactement ce moment D'apparition des choses Mais une épreuve C'est plus ou moins réussi Donc c'est Ce thème de l'échec Soit local Une épreuve ratée On dit souvent qu'elle est féconde Oula, je me croyais bon Je jouais plutôt mieux Que tous mes copains Avec la résence Au moment de l'examen Tous les autres sont passés Et moi J'ai merdé Une épreuve Alors ou bien on renonce Ou bien Bon là j'ai cédé à la facilité Vous voyez tout ce vocabulaire là C'est ça C'est savoir La gestion des épreuves Mais aussi sur le plus long terme Donc c'est plutôt à ça Que vous faisiez allusion Les gens un peu amers Ah bon Vous voulez reprendre Non mais sur les difficultés Je pensais parler un peu Les difficultés De l'échec Du fait que ça ne va pas de soi Pour la lutte contre le naturel Justement De l'artiste Du compositeur Mais pas forcément Pas un truc Ah oui mais c'est pour ça Que j'ai probablement J'ai probablement utilisé Un show strap Avec le naturel Parce que Comme vous avez vu Je ne suis pas un fanatique Des dualismes Objets sujet Mais alors Nature, culture Ou bien Ce serait Simple ou artificiel Mais artificiel Artificiel La musique C'est naturel Ou artificiel Il suffit de poser la question Pour voir que La division Est absurde Il n'y a que des artifices La musique Des codes Des gammes Des outils D'artificier Des prises de son Des instruments C'est que des artifices Ça veut dire faire art Un artifice Donc c'est pas du tout artificiel C'est des effets Des effets du dualisme Et donc le naturel C'est pareil Tout ce que je vous ai dit Sur le corps tout à l'heure C'est pas le corps Au sens où Voilà Hors de toute culture Le bon sauvage avait un corps Et puis on plaque dessus Des normes sociales Ce corps fabriqué Entraîné Il est plus naturel Au sens où Il travaille encore plus Des potentialités Le mot potentialité Est bien meilleur On additionne On domestique On fait aller Dans différentes directions Plurielles Pas forcément les mêmes Des potentialités Et celle-là Elle s'appuie Sur des éléments Corporels Physiques Collectifs Donc vu comme ça Si vous voulez Se battre Contre le naturel Il revient au galop C'est probablement Une autre façon De faire un artifice Comme l'était le naturel Mais dans Vous êtes allé Je ne sais pas Un prof À un moment donné Vous avez beaucoup influencé Arrête ces conneries Avec ce que disaient les autres Ils ne le disent plus gentiment Mais enfin C'est quand même Un discours de professeur courant Et c'est pour vous faire sortir D'une espèce de routine Moi j'ai pris mes ordinateurs J'ai fait du calcul Je me suis plus occupé Je prends n'importe quel phénomène Je le coupe en rondelles Je le passe dans un ordinateur Je mets des sons dessus On vous dit Pourquoi ? Pour essayer Il n'y a pas un problème là Fais pas ça Demande-toi Fais bidouille des trucs Et demande-toi Comment tu peux les retravailler Fais autrement Prends des sons bruts Vas-y Va dans des Recueils Des sons qui te plaisent Et retrafique-les Ah bon Le professeur a tendance A dire Sois plus naturel Plus naturel Non Change ton fusil d'épaule Appuie-toi Sur d'autres médiations Fais attention Un bon éducateur C'est quelqu'un Qui apprend aux gens A faire attention A des choses A quoi il ne faisait pas attention Ça c'est bien dit Et il va le faire Souvent en disant Mais attends Tu te fais les noeuds Dans le cerveau Ou tu t'es emberlificoté Dans un truc Qui maintenant Te paralyse Te bloque Débloque-toi Débloque-toi Ça ressemble A soi plus naturel Mais c'est vraiment Au sens de mon tennisman Et je vous assure Que quand vous faites Un service A la Federer Vous demandez C'est naturel Ou artificiel C'est mal dit Il n'y a pas plus Les gestes plus souples Magnifiques Naturel Non, non, non L'homme préhistorique Il sait faire des tas de choses Mais il ne sait pas faire ça C'est un naturel Entièrement produit Mais là aussi C'est un très beau mot Produit Ça ne veut pas dire Construit Ou essentiellement construit C'est-à-dire produit Conduit Conduit en avant Pour faire quelque chose Qu'on ne savait pas faire Et la musique C'est le faire Sur des objets Parce que C'est bien le rapport Avec le sport Parce que l'enjeu Sauter une barre Ou mettre un ballon Dans un C'est pas passionnant C'est le même genre De construction Des corps Des collectifs De notre attention De la sculpture De moindre détail De tous ces éléments Qu'il faut combiner Pour faire quelque chose Qui en plus Laissent des oeuvres Qu'on peut reprendre Pour qu'elles nous reprennent Non, non, c'est bien la musique Vous devriez en faire Moi je voulais vous poser Une question Parce que C'est un peu plus Pour mettre en lien Avec la démarche Des causeries Parce qu'on On essaie un peu De remettre Un peu La question du politique Dans les réflexions Sur nos pratiques Et en fait Je voulais savoir Comment vous associez Votre réflexion Sur la réflexivité De l'amateur Et la question Vous avez parlé De l'oeuvre à faire Ou même des épreuves Etc Avec la question Des dispositifs de pouvoir Tel qu'on peut la trouver Chez Foucault Peut-être juste Je propose juste De lire Un petit extrait Enfin la petite La définition Des dispositifs de pouvoir Parce que je ne suis pas sûr Que tout le monde Voilà Donc c'est un ensemble Résolument hétérogène Comportant des discours Des institutions Des aménagements architecturaux Des décisions réglementaires Des lois Des mesures administratives Des énoncés scientifiques Des propositions philosophiques Bref Du non-dit Et du non-dit Voilà Les éléments du dispositif Et donc Les dispositifs De surcroît Des dispositifs de pouvoir Qui formatent la pensée Les sentiments Les actions Et les acteurs Dans un champ social Et moi je voulais Enfin demander Comment on peut dialoguer Cette pensée du dispositif Avec cette idée D'oeuvre à faire Vous avez parlé Des gilets jaunes Par exemple Qui se retrouvent Et ils ne savent pas Ce qui va advenir De leur réunion Et cette dimension D'incertitude Qu'il y a Dans ce faire-oeuvre Et Dieu sait Qu'ici on n'aime pas Beaucoup l'incertitude En fait Il faut plutôt Du contrôle De la compétence Et une part de norme Et voilà Et du coup Je voulais un peu Vous interroger là-dessus D'abord la citation Est très très bien Trouvée Puisque vous l'avez Trouvée avant Et regardez Les mots même Ressemblent comme Deux gouttes d'eau A la façon Dont j'ai essayé De décrire Non pas l'assemblage Mais les agencements De ce qui nous fait agir Alors il faut bien Souvenir que Moi je suis foucalien Moi je veux dire Le Ben on parlait Un peu de Bourdieu Puisqu'il y a ce sujet C'est Bourdieu Vous voyez Quand vous lisez du Bourdieu Vous vous sentez coupable Ah mais j'ai oublié La domination Quand vous lisez du Foucault Vous vous sentez intelligent C'est vous Parce que C'est quand même Oh c'est pas trop Trop difficile à comprendre C'est bon Ça vaut le coup En revanche Il est souvent mal compris Parce que c'est quelqu'un Qui disait Moi quand j'ai fini un bouquin Au lieu De le prolonger Je pars perpendiculaire A lui C'est à dire Tout ce Que ce bouquin là Tout ce dont ce bouquin là N'a pas rendu compte Ou qu'il a évité Les problèmes qu'il a pas supposés Je repars Pour les prendre au sérieux Et tout le travail Qui suit Surveiller et punir Son ouvrage majeur Sur le pouvoir Ça consiste à dire Mais oui Mais tout le long du bouquin J'ai aussi dit Que ces dispositifs Font faire Pour prendre un vocabulaire Que j'utilise beaucoup Et qui est très proche de lui Pouvoir C'est dans Surveiller et punir Il ne s'agit pas du pouvoir Le pouvoir du roi Etc Il s'agit aussi du verbe Pouvoir C'est ce La série que vous avez faite Et qui rappelle Mes médiations Ça vient tout droit de là C'est tout ce qui nous permet De faire des choses Alors la force de Foucault La force critique de Foucault A l'époque C'est cette espèce Qui était très critique C'était plus critique que mon dieu C'est à dire C'était de dire Que il n'y a pas Plus on est Proche de soi Plus on sent Qu'on a été accompagné Même psychologiquement Que le moindre La psychologie A été le plus attentive Possible à notre formation A l'épanouissement De notre moi Que la médecine S'occupe de notre corps Que les psys S'occupent de notre cerveau Plus l'ensemble De ces micro dispositifs De pouvoir Nous font Être Ces êtres sociaux Surveillés Et punis Donc appartenir A cette espèce D'énorme machine Invisible Sans sujet Il n'y a pas besoin De roi ou de pouvoir Des gens du pouvoir C'est cette énorme machine A nous faire Dans le plus petit détail De nos corps Comme dans nos esprits Et dans nos vocations Et dans notre métier Et dans nos économies Qui nous tient Le lendemain matin En se réveillant Surveillé et punis Il se dit Mais attendez Les PDG Ils s'occupent de leur boîte Les professeurs Ils s'occupent du moindre détail Du cerveau de leurs élèves Il y a quelque chose Qui ne va pas Ces choses là se font Donc ils gardent Ils gardent Toute cette machinerie Et il dit Mais au contraire C'est en les accompagnant De façon minimale Qu'on fait avancer Les machines Et il parle De gouvernementalité Alors les anglais Ont pris ça Mais non C'est management Il dit Mais attendez Un manager Un prof Un entraîneur C'est pas quelqu'un Qui contrôle tout C'est au contraire Quelqu'un Qui s'appuyant Sur cet ensemble Hétérogène De médiation Fait faire Des choses Imprévisibles Donc par rapport au modèle On est tous Un peu parano C'était vraiment les années C'est pas 68 Donc il y a un pouvoir Invisible Sans sujet Qui nous manipule Tout On se calme un peu D'où son intérêt Pour la sexualité Après Ça fait des choses Ça nous fait Il n'y a pas besoin De se placer ailleurs De ce que c'est Moi au sujet Ce que c'est la société Comment les choses se font Et ce glissement là Il est drôlement intéressant Parce qu'il n'utilise pas du tout Un vocabulaire pragmatiste Mais c'est extrêmement proche De ce que je vous ai dit En empruntant plus Le vocabulaire pragmatisme Et du coup Ce double sens du mot pouvoir Ça on peut le garder Dans Foucault C'est précisément En ce qu'on vous apprend A pouvoir faire des choses Qu'une partie de ce que vous êtes Est directement inféodée Pour prendre des vocabulaires De l'époque A des pouvoirs D'où votre ambiguïté permanente Avec les institutions Vous sentez à la fois Ce que vous dites Que le conservatoire vous fait Et qui vous fait au sens Où il vous tient Où il vous envoie dans des directions Et que ce faire Ce fait d'être fait Par le conservatoire Vous fait faire des choses Vous fait être vous-même Et vous donne Un pouvoir Au sens d'un pouvoir de faire Donc c'est compliqué Une institution D'où les formes Un peu banales de ça C'est sortir du cadre A la fois S'appuyer sur quelque chose Et rebondir dessus On voit bien les techniques Plus ou moins sophistiquées Mais ce qu'il y a derrière C'est cette ambiguïté là Elle décale pas mal C'est quand même Le gros oeuvre De Foucault C'était de se débarrasser Du sujet Et on le résume Une théorie du sujet Il n'y a de sujet Que du roi Les anglais Ils disent Pour résumer Foucault Il met de subjectivity Non c'est pas Un défenseur de la subjectivity J'ai des anglais Parce qu'il y a un jeu Entre théorie française Qui comprend rien De ce que font les anglais A ce moment là Les cultures Elles se disent Rien Et qu'on méprise cordialement Et puis ensuite Les anglais Mais nous on n'est pas assez critiques On sourit D'écart au coeur Fait trois notes On dit C'est la liberté Ah non les français On peut rien faire Sans schlac C'était le pouvoir On est dominé Critique Et ils emballent Avec leurs mots Et leurs problématiques Ils prennent tout ça Foucault Dans ce sens là Mais nous dans l'autre sens Si on n'a pas compris Les anglais Et les pragmatismes On avait une compréhension De Foucault et de Brudieu Qui n'est pas celle là Celle de Ce décentrement Par rapport à des sujets Nous sommes Cette aventure commune Qui fait que les choses se font Et que la plupart De ces accompagnements Le mot accompagnement Est très beau Un prof ça accompagne Ça veut dire Qu'on ne sait pas Ce qu'on accompagne Qu'on ne sait pas le but Et pourtant Qu'on s'appuie Sur le moindre détail Un bon prof Un mauvais prof Un mauvais prof C'est facile C'est quelle que soit Que la façon de vous chanter Tac Et dire Mais oui Le larynx plus bas Ta position du corps Tiens toi plus bas Attention Viens dans le nez Je ne sais pas quoi Mets ta langue en avant Tac 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 Le bon prof C'est ça C'est pratiquement Les mêmes conseils Sauf que c'est là A ce moment là Priscille là Tiens Ouvre un peu plus la bouche Tiens mais Ouvre un peu plus la bouche Fais ton ras normalement Oublie ça Et hop Sur ce coup là Ça sort tout seul Pour sortir En disant Ça y est Je sais chanter C'est aussi catastrophique Mais voilà Cet accompagnement Là C'est celui qui A ce moment là Sur ce geste là Ce petit détail de plus Te fait faire Te donne le pouvoir Tu peux le faire De passer cette note là Le cours de chant C'est un très bon Je l'ai suivi C'est un très très bon cas Parce que vous avez Cette chose qui n'est pas si présente Avec les autres instruments Ceux dont il s'agit Ce qui se passe Est très difficile A localiser Est-ce que c'est des sons Est-ce que c'est du souffle Est-ce que c'est vos cordes vocales Est-ce que c'est du corps Est-ce que c'est le moment Où au contraire Vous en faites de la musique Est-ce que c'est des paroles Quand il y a du Et puis voilà C'est des espèces de couches Superposées Et puis à un moment donné Vous découvrez Que vous avez chanté Cette mélodie française Depuis des années Sans avoir pensé Une seconde au mot Tout cela Et puis vous dites Mais au fait c'est un poème Je viens de comprendre Le sens du poème Pas les mots Le sens du poème Et je ne le chante pas pareil Alors c'était Le poème C'était les mots C'était Mais là le R Il est faux C'est le son Donc ces couches Entre lesquelles on se balade Ça s'accompagne C'est imprévisible Ça peut coincer C'est quand même Plus intéressant Et c'est très Foucalien Dans le deuxième sens C'est-à-dire ces espèces de Après il écrit un bouquin Sans aucun travail empirique Il y a quand même des Il ne faut pas le dire Il ne faut pas le répéter Mais il y a quand même des gélis Sur la sexualité Pour lequel il avait des pratiques Qui seraient à la mode À l'église aujourd'hui Mais sur lequel il avait très peu travaillé Mais il avait lu Il fait un petit bouquin Sur la sexualité Sans pages La volonté de savoir Et à la fois le corps Le sexe Le côté historique De ces choses-là Le leur Et la force De la psychanalyse Tout ça semble déligné Comme une évidence Sans avoir fait Le moindre travail empirique Après on a vu Qu'il avait quand même Il était en train de publier Les bouquins suivants Donc il avait quand même Pris pas mal de notes Mais Non c'est des gens Qui rendent intelligent Donc oui Foucault J'accepte Dans les ancêtres De notre travail Et bien on se revient Un petit peu en arrière Avec la question Du double sens du pouvoir Moi ça m'a fait penser Je parle correctement Non non L'entend bien Je recule On peut pas faire de l'arsel Donc on a parlé beaucoup De l'institution En laquelle on reçoit Un enseignement En tant qu'élève En fait On nous oriente Dans les objectifs Quand même de notre travail Ce qu'on veut réussir À produire Avec notre instrument Et c'est aussi À la fin Ce qu'on sait faire C'est-à-dire Ça devient notre savoir-faire Donc nos potentialités Avec notre instrument Avoir pouvoir C'est du Foucault Ça évoque l'idée De critères C'est-à-dire que je trouve Qu'on développe des critères De plus en plus précis Au fait de nos études Qui sont en plus De plus en plus spécialisés Et des masters À la plus Et il y a un mot Qu'on n'a pas encore dit Aujourd'hui C'est public Alors il y a peut-être Une bonne raison C'est peut-être un mot Très problématique Je sais pas Mais moi la question Je me pose Par rapport à la médiation C'est comment se mettre d'accord Pour avoir des critères Communs avec le public Qui nous permettent De partager le moment Justement C'est-à-dire que En tant que musicien Professionnel Ou en professionnalisation Je dois faire Un énorme travail Sur moi-même Pour arriver à être Un public de concert Qui aime ce qu'il écoute Et pas être en train De plaquer mes critères De professionnel Sur le concert Je trouve ça Extrêmement difficile Et je sais aussi Que le public Il aime pas du tout Ce que je vais faire en concert De la même façon Que moi je l'aime Parce que j'ai fait Tout ce processus De travail Et de objectivisation Du machin Donc ma question Par rapport à la médiation C'est comment On repense notre travail D'interprète Et on essaie De guider aussi Le public Vers des critères communs De partage Du moment esthétique C'est votre question majeure Alors moi je fais J'essaie de ne parler Que de ce dont Pas seulement ce que j'ai étudié Plutôt ce dont j'ai fait L'expérience Pas forcément au sens De l'avoir fait J'ai jamais envoyé Un baillon de football Dans une cage Et si vous me voyez au tennis Mais au sens Où je me suis rapproché De ceux qui en avaient L'expérience Donc sur le point plus précis De la composition Aujourd'hui Au conservatoire Je ne vous donnerai Que des pistes Mais sur la question Du public Reculez un peu la caméra Et comme vous l'avez Vous-même suggéré Est-ce que c'est le bon mot Est-ce que si on parle De public On n'est pas déjà Tombé Dans une médiation impossible C'est-à-dire D'un côté Je crée Et de l'autre Il y a Une espèce de truc sombre Qui doit avaler Ce que je fais Et on se demande pourquoi Si vous remontez Un peu dans le temps Ou si vous reculez La caméra Et vous vous demandez Avec d'autres pratiques Qu'est-ce qui s'est fait En matière De pratiques culturelles En général Pour que des choses Fassent œuvre commune On est très très loin De cette image D'un public Et d'artistes Créateurs Fascinés par leur propre autonomie Et essayant De faire les choses Les plus invraisemblables Là je tire un peu Dans un autre coin Donc ce défi Moderniste Pour l'appeler Avec les termes Pas paracritiques Avec les termes historiques Par lesquels il s'est caractérisé Beethoven étant Pour moi la figure Typique de ça Quand il dit Des gens qui n'aiment pas Son quatuor Il le dit vraiment Donc cette figure existe Il a dit Mais je n'écris pas pour vous C'est dans 50 ans Qu'on me comprendra D'abord la lucidité Du bonhomme Parce que lui On l'a compris Et 50 ans après Ce qui n'est pas le cas De tous les compositeurs Qui disent Vous ne me comprenez pas Parce que mon œuvre Est très bonne Mais vous êtes des imbéciles D'arrières Donc ça a été vrai Donc cette construction Très particulière Du créateur Historique Qui dans Cette espèce De sophistication Croissante De cet objet commun Qui était la musique De plus en plus spécialisée Travailler avec des professionnels Avec ce danger Qui pointe professionnellement De celui que vous disiez Attendez maintenant C'est surtout l'école Qui fait le compositeur Au double sens d'école Remarquable L'institution Et puis en fait école Et donc des critères Est-ce que Bac s'est demandé S'il avait des critères Pour écrire Est-ce que je suis Dans un espèce de programme Que je me donne à moi-même Pour faire œuvre Ça c'est très récent C'est moderniste C'est évidemment Hautement casse-gueule Puisqu'on est sur Une espèce d'image Hyper romantique À la Rimbaud Je me fous de ma vie Je me fous des honneurs Je me fous Seule ma poésie compte Et après je me flingue Et je drogue les autres Et je disparais Et puis je vous laisse mon œuvre Et je m'en fous De sa publicité Et aux surprises C'est le plus grand Pour être français après Donc c'est cela hyper romantique Romanticisé Et poussé en idéal Transformé En un jeu institutionnel Il n'y a plus qu'un petit milieu L'IRCAM Le conservateur supérieur Qui définit la radio Qui définit ce que sont Les bons compositeurs aujourd'hui Et il y a 5 bons compositeurs Qui définissent Les 5 autres bons compositeurs Mais donc Le jeu est exactement inverse Et on a des subventions de l'État Donc cette rapidité Avec laquelle Un modèle Du créateur Qui prend le maximum de risques Et en général En délaissant sa peau Et le compositeur Disons institué Pour ne pas dire institutionnel Ou collectivement Ce n'est pas complètement critique Ce que je dis Collectivement On a produit Ces sortes d'ingénieurs De la musique Pas au sens où Ils bidouillent des ordinateurs Mais au sens Où la sophistication Sur le matériau musical En particulier Quand on se débarrasse De la tonalité Et de l'impression Qu'on a Un langage commun Même s'il n'y a pas Deux œuvres tonales Qui ont le même Vrai langage commun Mais oui Ça crée Une espèce D'œuvre commune On l'enlève Et bien on en paye Le prix après Et donc là Il y a une situation Historique Dont je vous donne Juste des bribes J'essaie de le dire Sur un mode non critique Il y a bien aussi L'espèce de spécialisation Comme les sauteurs À la perche Qui disent Attendez Si je travaille Sur les sons bruts Si je travaille Sur les ordinateurs Si je travaille Sur les synthétiseurs Si je travaille Sur des instruments naturels Repris par des enregistrements Il y a une matière sonore Une organisation des sons Il y a quelque chose Que je travaille Est-ce que le public suit Alors là Vous avez tout à fait raison C'est symétrique Il y a une petite partie Du public Qui joue le même jeu Et qui se donne des critères Qui se dit plus Est-ce que j'aime ou pas Au sens où on se le disait avant Y compris quand je résiste A une oeuvre Y compris quand je la surprendre A tout ce jeu de la matière Mais non Ça il faut que j'aime On se le dit plus ou moins intelligemment Mais il y a un truc comme ça C'est pas arbitraire C'est très souvent dans le goût Si vous n'aimez que Du moment que ça me plaît tout de suite Vous aimerez Chella Jusqu'à la fin Chella C'est très bien Jusqu'à la fin de vos jours Ou Puccini Si vous voulez C'est pas trop trop dur De se dire qu'on aime bien Après vous voyez Vous voyez des jeux Un peu compliqués Avec Stravinsky C'est un assez bon cas Facile ou non D'aimer Stravinsky Des rythmes Des trucs Des trucs modals Oui mais si je Aimer Debussy Hein Oui Debussy Oui Debussy c'est un bon cas Parce que Ça ressemble à de la musique contemporaine Sur les codes Sur les Ah oui mais en même temps Ça s'entend Il détestait qu'on dise Qu'il était moderne Détestait qu'on dise Qu'il était moderne Ça veut dire qu'ils étaient bien conscients De ce virage possible Schoenberg Si je joue Est-ce que les gens Quitte à faire un tas de musique Est-ce que les gens Ne comprennent pas le langage Que j'utilise Est-ce qu'il y a Une espèce de dislocation du langage Debussy il n'a pas cherché ça Il l'a fait C'est-à-dire si vous voyez La suite des accords Mais enfin Mi bémol mineur Do majeur Dans quel ton là Eh bien oui mais ça s'entend tout seul On le chante tout seul Bon il y a des trucs Comme le jazz menor prix La mélodie Tiens l'harmonie au lieu de l'inverse On peut analyser et tout Mais bon En même temps Le public Il faut qu'il soit extrêmement proche De l'aventure qui se découle Donc c'est ça un peu Le changement de carte Et là ça a été tellement vite Parce que On reste sur Je veux dire A partir du début du 17ème Jusqu'à la fin du 19ème Ce cadre harmonique commun Même varié Moi j'ai fait toute une histoire de la musique Pour dire qu'il n'y a jamais eu une tonalité A chaque fois Dès qu'il y a eu un compositeur Il l'a reprise et tout Mais Eh oui oui Do soldo Do fa soldo Ça a drôlement servi Quand on en sort On a Le geste des peintres Qui en général Alors eux ils font l'esthétique Ils parlent et tout Et puis les musiciens Eh Ils parlent pas beaucoup Ils se mettent sur leurs ordinateurs Ou sur leurs instruments Et ils risquent De se mettre dans cette espèce de bulle Qui C'est pas du tout La version main guerre C'est pas du tout Vous êtes maintenant devant Rebourdiviner ça Rebourdiviniser ça C'est Rendre ça à la bourdieu C'est juste un enjeu Qui n'existe pas Là vous Vous faites des musiques arbitraires Entre vous Et puis vous y croyez Non 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 Vous travaillez Une matière sonore Et à mon avis De l'extérieur Sans Fait cette étude Mais en vous demandant Quels sont vos projets Esthétiques Actuels Eh bien il faut La musique n'existe pas Repartir à zéro Non il n'y a pas politique D'un côté Esthétique de l'autre Compétences techniques Qu'est-ce Quelle est l'oeuvre A la hauteur de laquelle J'essaye de me mettre Et oeuvre l'avantage C'est que c'est pas C'est pas de l'art L'oeuvre Les oeuvres d'art C'est déjà plus des oeuvres Faire oeuvre C'est pourquoi je fais ça Pourquoi peut-être En coupant les deux mots C'est pour ça que je posais La question Au compositeur Que j'interrogeais Qui les avait Juste pris Ce qui me choquait moi C'est peut-être Mon petit passé d'ingénieur C'est qu'il avait enregistré Des trucs qui venaient De la lumière Pour les découper En rondelles Et les transformer Avec ces machines De l'IRCAM En trucs sonores Et moi je lui demandais D'abord bêtement En ingénieur Mais attends Les fréquences en lumière Et les fréquences en son C'est pas les mêmes phénomènes Du tout Qu'est-ce que c'est Et j'espérais Presque naïvement Qu'il allait me faire Toute une théorie Sur les transpositions Non C'était d'ingénieur Il avait pris ça Et puis il l'avait mis dans la machine Donc je disais Pourquoi Au sens le plus strict De cette question Sourialienne Là de Sourio C'est mais Tu fais oeuvre là Oeuvre de quoi Pourquoi Ben non Je fais joujou Ah oui Alors vous voyez Le vocabulaire C'est intéressant Pour moi c'est une dénégation Quand quelqu'un dit C'est intéressant On ne peut dire que c'est bien On ne peut dire que c'est bon On ne peut dire que ça fait Ça fait oeuvre Si vous lui demandez ça Au lieu de dire C'est intéressant A la fin d'un concert Alors je dis ça aussi Parce que Contre la critique Ça veut dire qu'un public Travaillé Par une oeuvre Commune à faire C'est pas un grand public Je veux dire Alors il ne faut pas basculer Tout de suite Dans le fait de dire Que c'est élitiste Le football C'est pareil C'est pas une question de masse Mais si vous regardez Du football Comme ma femme Ou moi En vous en foutant Qu'est-ce qui court Bon Ah oui Un beau geste Deux buts en deux heures Si vous êtes passionné Vous voyez le moi D'un sujet Évidemment Les copains m'ont parlé Je suis un sociologue Donc j'ai aussi interrogé Les amateurs de foot Mais attends C'est pas le ballon Le foot C'est dix types En face de dix types Qui doivent prévoir En quatre mouvements Où ils seront Pour qu'au moment Où l'un dernier a le ballon Il y ait une possibilité de but C'est difficile Ah oui Déjà rien que dit comme ça Avec des médiateurs Canal Plus Qui recule les caméras Et qui montre les mouvements Au lieu de montrer le dernier but Le dernier tir Ouais il a marqué le but Parce qu'il a tiré Non 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 Il a marqué le but Parce qu'il y a eu Cinq passes Ah Donc ça aussi Naturel Artificiel Il est parti Se mettre à dix à onze Avec le gardien sur un terrain En face de d'autres Avec des lignes comme ça Eh là oui Et voir quelle est la réalité Du fait Donc là Ça passionne les gens À cause du fait Qu'on ne sait pas le résultat Belle construction Énorme public Un public Qu'est-ce que L'effet à l'œuvre commune On partage des choses Mais manifestement Ça aide les gens A s'identifier Ça aide l'intégration Des minorités Qu'en ont bien besoin Bon Ça aide Les Ferrari Et l'autre aspect Dont je parlais tout à l'heure Bon Passons Ils font œuvre commune Quelle est L'œuvre commune Respectant Voilà ça que je veux dire C'est pas une dimension critique Avec les moyens musicaux Que j'ai Et là forcément Ça ouvre D'où un peu une réponse À votre question Ça ouvre Sur Mais qu'est-ce que c'est Que le politique Aujourd'hui Alors non Si vous prenez Le politique Avec une grosse masse Autonome Qui n'a rien à voir Avec l'art Vous avez perdu L'art politique C'est une catastrophe Qu'est-ce que je fabrique Quand j'essaye De faire sentir Ensemble Quelque chose À des personnes Que je vais saisir Attraper Peut-être Une par une C'est autrement intéressant Que de se demander Pourquoi il n'y a personne À mes concerts Ce qui est un peu déprimant Oui alors Vous êtes Vous êtes encore plus critique J'ai l'impression Envers les compositeurs Contemporains Qu'envers Vos sociologues Critiques Donc vous m'avez un peu Vous m'avez un peu Bousculé Non pas C'est un grand hommage Aux compositeurs Aux respect des oeuvres Oui oui Non mais enfin Je ne suis pas Je ne suis pas en désaccord Avec vous là-dessus C'est plutôt sur Autre chose Que j'aurais voulu Vous Vous questionner Vous faire un petit témoignage C'est par rapport A la médiation Donc vous Vous avez rendu Un peu une noblesse Et quelque chose d'essentiel Dans le mot de médiation Mais nous Dans nos métiers Moi je suis compositeur Mais pour les interprètes C'est pareil On est souvent confronté A Des Une utilisation Du mot De la médiation Et du mot de médiation Des fois de manière Un peu plus politicienne Un peu plus creuse Voilà Moi je Là je travaille Pour un projet De médiation Qui mélange Des amateurs Des enfants Qui n'ont rien demandé Du tout Des professionnels Voilà Pour faire un grand concert Dans un quartier Où il y a beaucoup de violences Donc comme un peu Antidote sociale Bon c'est un projet Qu'on ne peut pas faire Sans y croire Mais moi Dont je crois Certains aspects Il y a certaines choses Qui m'interrogent Qui m'interrogent Oui J'y vois Certains Mauvais côtés De la charité Certains objectifs Politiques Qui ne sont pas les miens Que je ne fais pas miens Et je me demande un peu Comment faire quelque chose Est-ce que vous parlez De la médiation D'une manière Beaucoup plus positive Mais qu'est-ce que vous avez A nous dire Nous qui sommes confrontés A la médiation D'une manière Un peu plus institutionnelle Et voilà Vous m'avez compris Je crois En disant La musique n'existe pas Je pense que Une autre façon de le dire Exactement ce que vous dites C'est à dire Que c'est à vous D'inventer la médiation Au sens fort Contre la médiation Pansement Tricostérile Et voilà Il y a des banlieues Il y a des banlieues Qui ne vont pas très bien Il y a des compositeurs Dont on ne sait pas Ce qu'ils fabriquent Tiens Mettons-les ensemble En menant-les On va aller à l'opéra Et on va voir ce qui va se passer Et là pour le coup Le mot artificiel Dont on parlait Les mêmes Alors là Ce sera le dimanche Un peu critique Le mot médiateur Je ne sais pas Si vous n'êtes peut-être pas encore là Mais au début Je vais commencer par dire Oui ça n'avait rien à voir Avec le médiateur culturel Le ministère de la culture Qui ressemble au désespoir Que vous signalez Je ne comprends rien A ces banlieues Je ne comprends rien A la musique Mettons un médiateur Entre les deux Et ça va faire la connexion On ne part pas très très bien Mais là où j'enlais Le mot critique Avec la même idée Moi j'ai mes compétences De musicien D'interprète Il y a des banlieues difficiles Où il y a des migrants A Calais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je peux faire Et le même médiateur culturel Qui au lieu d'obéir à son chef Il ne faut jamais obéir à son chef Prend au sérieux Ça c'est un bon mot Prend au sérieux De ce que pourrait faire son travail En fonction de l'intérêt des personnes Il ne faut pas faire venir des choses Vous avez très bien l'expression Des enfants qui n'ont rien à foutre En revanche Un bon pédagogue Qui trouve l'objet Qui peut intéresser Au sens étymologique d'intéresser Se mettre entre Arrêter L'intérêt Et que là Vos moyens techniques Réutilisés Vous les redécouvriez vous-même Mais là en situation Alors que là Je vois très bien Que n'importe qui Aurait été vers un peu drôle Etc Là je leur mets ce son là Parce que moi Je sais ce qu'on peut faire avec ça Et que ça les intéresse Là Vous aurez l'impression D'avoir fait oeuvre D'une toute autre façon Je dis ça Pour la jungle C'est qu'il y avait des théâtreux Qui sont beaucoup venus Et donc il y avait des instres habituels C'est sympathique Mais Ils n'étaient pas hostiles Comme des enfants peuvent l'être Les enfants c'est les pires Mais Ça ne marchait pas du tout Il y a une nana Qui a fait faire Bonne bonne femme Comme ça Qui a fait faire du échil Au migrant Du échil Le théâtre grec Donc elle a pris le plus dur Elle a donné la tragédie Le destin Ben oui En trouvant la bonne entrée En jouant sur l'île Les langues C'était miraculeux Je ne sais pas comment elle a fait ça Mais Les acteurs étaient des migrants Et ils ont fait Ils n'ont pas fait Une heure et demie De tragédie grec Mais ils ont joué des scènes Des chiles Autour du destin En jouant sur Les traductions entre eux C'est extraordinaire Donc on peut aussi S'emparer des choses En respectant En faisant agir En mettant en scène En refaisant En redonnant Son activité A ses compétences Alors là évidemment L'exemple est trop facile Parce que c'est du social Mais de toute façon On vise les enfants Les gamins de banlieue On vise Les migrants Là où c'est intéressant C'est sur Vos publics aussi Au lieu d'avoir Les institutions L'opéra Qui fait les mêmes Mieux opéra La De Verdi Un petit Mozart facile Un Wagner Et puis une course Une oeuvre de recréation Contemporaine Parce qu'on est obligé Et puis le même public Qui fait les mêmes choses Et puis un metteur en scène Qui fout tout en l'air Pour bien montrer qu'il existe Qu'est-ce que c'est que ça En revanche Se demander Comment aujourd'hui Se servir de la puissance De l'opéra C'est ça que je voulais vous dire Se servir de la puissance De l'opéra Il suffit de dire Mais la musique N'existe pas Vous vous dites L'opéra n'existe pas Ça veut dire quoi ? Au XIXe siècle L'opéra bourgeois Attendez Les Huguenots Les Huguenots C'est le massacre De la Saint-Barthélemy La Juive Par les temps qui courent La muette de Portichy Portichy La révolution belge Attendez Qu'est-ce qui se passait A l'opéra ? De l'art ? De l'opéra ? La société française Sort de la révolution française Elle retrouve les rois Sans y croire Elle a l'industrie Qui pousse Qu'est-ce qui se passe ? C'est la bourgeoisie Qui se demande Qu'est-ce qu'on fait Politiquement ensemble ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'opéra ? Des masses Des rois La liberté individuelle Les deux amoureux Qui n'arrivent jamais A faire l'amour Comme normalement Et un vieux barbon Qui les embête Qui est le roi Ils sont en train De se demander Ce que c'est que la nation Ce que c'est que La légitimité du pouvoir Ce que c'est Et c'est ça Il y a un très beau livre De De J'oublie son nom Évidemment Fulcher Sur l'opéra français Justement Celui le plus méprisé Qui est en train De définir Ce que nous voulons ensemble Pensez au rock C'était pareil Generation On dit eux-mêmes My generation Une génération C'est à la fois Ce qu'on génère L'âge devient Une identité politique Et on l'a fait Et la musique C'est ça Alors Là c'est un peu démagogique Ce que je dis Parce que Cette capacité Très large Collective D'être La musique d'un peuple Ça nous vient De la musique populaire Avant Le flamenco Pour les gitans Nos musiques populaires La musique savante Elle crée aussi En travaillant son objet Elle crée Une situation différente Il y a des moyens Qui peuvent être réutilisés Dans un genre Est-ce que l'opéra C'est savant ou non Bon Vodzec mettons Mais Strauss Strauss à la fin Mais Strauss à la fin Il n'y a quand même Pas une note Qui peut Ne pas plaire Il y a un truc Une espèce de mélange Pour produire Cette espèce d'assemblée Que l'opéra fait Parce qu'il mélange le corps La voix Est-ce que c'est C'est le théâtre Les mots sont là Cette hétérogénéité Il fait sa force La musique instrumentale Beethoven Les leaders C'est pas cette direction là D'ailleurs Schumann Il fait des très belles oeuvres Mais c'est pas des opéras Heureusement C'est pas du Verdi C'est pas du Puccini Ça va pas dans cette direction là Donc il reste un compositeur De musique sérieuse Le mot est très bien Il est fait critique Mais qui prend au sérieux Ce que l'oeuvre musicale Elle-même me tend A moi compositeur Ce défi là Qui coûte Qui suit de Rimbaud Qui est risqué Il a de sens Que si On n'applique pas un programme On fait pas de musique Qu'on doit faire Parce que c'est celle Que j'ai apprise Ou celle qui doit être faite Elle doit être faite Si Elle doit être faite Parce qu'elle manque Parce que Ce en quoi elle peut faire oeuvre Et qui peut intéresser Les gens qui sont dans le même Dans la même quête que moi Elle peut réussir Vous n'aurez pas Vous n'aurez pas Un million de téléspectateurs Devant des oeuvres De musique contemporaine Mais Schumann Ne les a jamais eues non plus Ça fait aussi des oeuvres Ce ne sera pas la même configuration Que Schumann Je prends Schumann Au hasard Mais parce que lui aussi Il n'a pas bien fini Mais Cette façon de faire oeuvre Contemporaine C'est pour ça que je dis Que je n'y connais rien là Ça c'est à vous De comprendre Vous enlevez peut-être Le mot contemporain Pour penser à présent Mais présent Au sens le plus fort du terme C'est-à-dire Tout le passé est là Et pourtant Il faut tout réinventer Comme chaque fois Et on le voit bien Avec les gilets jaunes Qui aurait dit Que le PS Aurait été 5% Les mondes ça s'effondre très vite Aussi parce que Le passé A beau être là Il est en train de se refaire Et bien c'est pareil pour la musique Vous avez tous vos éléments Vous avez ce que vous avez appris Pourtant Ce dont il s'agit Ce que je porte Sans savoir ce que c'est Que j'ai envie de faire Donc cette envie Si elle est prise au sérieux Au sens d'un devoir Pas au sens Moi dans mon miroir Je suis génial Je veux faire ça Mais qui réponde A cette exigence là D'une oeuvre musicale Musicale Liée A ces questions Du temps présent Oui l'enjeu est bien Si c'est pour avoir Une bonne note Au devoir Ou Devenir un ingénieur A l'IRCAM Il y a un vrai danger De l'institutionnalisation Au sens bête du terme Le mot de sourio C'est très bien pour eux Le mot de sourio C'est pas institution C'est instauration Qui n'existe pas en anglais Évidemment Dès qu'il y a un mot Un peu subtil Pour dire des choses à faire Qui n'existe plus en anglais Et on parle plus qu'anglais L'instauration C'est pas l'institution L'instauration C'est ça C'est exactement cette idée Que les choses n'existent Que si elles sont faites exister C'est pas du bon français Mais c'est double infinitif C'est très très français La faire faire Si elles nous font faire Et c'est nous On se met en position De les faire exister Parce qu'elles répondent A quelque chose Qui prend consistance Parce qu'on les a instaurées Et rétrospectivement C'est facile Rétrospectivement Le rock s'est instauré Contre les musiques populaires De l'époque Stravinsky a instauré Une autre façon D'utiliser les rythmes Debussy Peut-être Debussy Extrême Il a instauré Debussy Personne ne peut refaire Debussy Sans que ça fasse Une pâle copie de Debussy Les gens eux-mêmes L'opéra romantique Contre les opéras précédents À la française Alors du 18ème S'est instauré Comme un Un lieu politique Un politique au sens Du partage du sensible Une scène Où se discutaient Napoléon III Envoyait des espions Dans la salle Pour savoir Comment les gens réagissaient Macron il aimerait bien faire ça Sur les ronds-points Ça me fait M'étrangler On vous propose De clore ici Sur Napoléon et Macron Ensemble Voilà Je pense que c'est Une bonne conclusion Merci Antoine Aignan Merci Antoine Aignan Applaudissements Merci.